Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la chaîne des jeux du cygne, on est toujours sur EnchWorded, toujours en multi avec Tonche. Alors lors du dernier épisode, on s'était fait cette petite mesure de basétage, dirons nous. Confort de niveau 9, ça me paraît être un minimum. C'est ça et on avait pu faire des petites chaises mais on peut pas s'asseoir dessus, je suis tristesse. Donc je m'assois sur la table. Je te propose qu'aujourd'hui on aille un peu explorer, notamment qu'on traverse la brume. Attaque furtive, inflige des dégâts massifs, multiplié par 10 aux ennemis inattentifs. Inattentif. Sauveur, lorsque vous n'avez besoin que de 3 secondes au lieu de 6 pour ressusciter un allié. Ça me paraît être un must-up ça. Ça me paraît être pas mal pour un départ. Masson, la pioche inflige 30% de dégâts supplémentaires contre les objets en pierre. Et le bûcheron, c'est la même pour le bois. D'accord. C'est quoi tout ça ? C'est les compétences. Ouais, je regarde un peu. Bah moi je partirais bien en magie après, peut-être. En magie ? Magie quoi ? J'aime bien jouer les mages moi dans ces jeux là. Je viens d'aller sur magicien, le dernier perc c'est destruction de masse. Je sais pas si ça me parle. Ah oui effectivement. Après il y a un truc qui s'appelle abyss, moi ça me va. La foudre, hein. Mais voilà, moi ça me va ça. Pyromane, bah voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut moi. Martyr. Ah non, c'est pas ça. J'irais peut-être sur un mage guérisseur, peut-être un mix des deux. Je sais pas combien de niveaux on peut prendre dans le jeu. Très bonne question. Et c'est pareil, tu peux devenir un nécromancien si t'es guérisseur mage, tout va bien. Guérisseur mage, on peut devenir nécromancien ? Ouais. Quoi 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 ? Bah, il y a un des percs. Il y a de la résurrection, effectivement. Lorsque vous tuez un ennemi, avec une arme magique, vous avez 10% de chance d'invoquer un feu follet ami. C'est le truc du nécromancien. D'accord. Ah oui, il est même pas si loin. Bah ouais. Ça va vite, à débloquer. Moi je vais prendre sauveur, et je vais partir vers le mage, moi. C'est clair. D'abord le mage de destruction massive. Donc, bon, ok. Mon équipement actuel, avec une hache à deux mains, ne dit pas que je vais être un mage. Bah écoute, moi je sais pas trop si je pars sur le maître de la bête pour essayer de rester fidèle à mon créneau, ou si je pars sur un tout autre style. Là, je ne peux pas t'aider. Je me dis qu'un bon gros tank, là. Bah tu peux pas tanker si t'es en maître de la bête ? Alors, en maître de la bête, j'augmente de la résistance. Ouais, si, je veux augmenter. J'ai cru comprendre qu'il y aurait des bêtes. Enfin, des vucas. Pardon, les vucas. Je sais pas ce que c'est, mais a priori. Les vucas attaquent les ennemis. D'accord. Dans un rayon de 50 mètres. Alors, c'est sur la fin, mais... Par contre, peut-être qu'on devrait déposer le plus de staff possible dans les coffres. C'est fait. Si on va explorer. Tout à fait. Ah, il n'y a plus de place. Ah, c'est pas le même. D'accord. Pas le même champignon, donc je peux pas le stacker avec l'autre champignon. D'accord. Je pense que je vais partir sur un truc un peu survivant athlète. Peut-être prendre des pansements, non ? C'est une idée, effectivement. On va déjà débloquer Bochon. Ah, on n'en a plus de pansements ? D'accord. On n'en a plus de pansements ? Non. Quoi ? J'en ai trois sur moi. Euh... Attends. Est-ce qu'on ne peut pas en faire des pansements ? Comment on fait des pansements ? Alors, ça dépend. Est-ce que tu veux des mercurochromes ? Bah, mercurochromes, c'est le pansement des héros ! Bah, tout à fait. Ah, c'est du tissu et de la ficelle. Pansement. Ah oui, c'est parce que j'ai plus de ficelle, mais sinon, sur le principe, on va en looter. Ouais, mais je vais en faire quand même un ou deux, non ? Vas-y. Ça me paraît... Je vais nous recrafter un petit feu de camp, si je peux. Bah, on a un feu de camp à l'extérieur et on a l'âtre à l'intérieur, donc... On peut... On a un âtre, quelque part, pour cuisiner ? Ouais, juste à côté... Ah oui, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Je l'ai fabriqué moi-même, avec mes petites mains. C'est pour ça que je n'ai pas vu. Tu refais de la viande et tout ? Ah oui, pour avoir les bœufs. Tout à fait. C'est peut-être pas con. Et j'hésite à faire griller quelques champis. Les champis, c'est l'intelligence pendant deux minutes. Bah, écoute. Plus que ça, d'ailleurs, que deux minutes. Je ne sais plus combien de temps. La viande grillée, c'est 20 minutes. C'est la constitution. Étant donné que je balade avec une baguette à la main... C'est ça. D'ailleurs, si tu veux faire ma... Je veux-tu une baguette ? Ah d'accord, tu es trop loin de moi, là, pour que je t'envoie des objets. Je suis de l'autre côté de la maison. Ah ouais, je te vois. Ah ouais, c'est vraiment pas loin, l'envoi des objets. Tiens, je t'ai envoyé 5 baies violettes aussi, qui rendent de la vie pendant 30 secondes. D'accord, j'en avais une vingtaine sur moi, déjà. Ah d'accord, bah je ne savais pas que tu en avais. J'ai récupéré toute la fibre qu'il y avait à 50 km aux environs, donc j'en ai récupéré quelques-unes. Ce n'est pas faux. On va peut-être prendre des champignons. Veux-tu partager ma pittance ? Ouais, ça dépend, t'as préparé quoi ? Alors j'ai de la viande. On mange maintenant, tu penses ? Bah moi j'ai mangé, après j'ai du champignon rouge grillé, bonus de dégâts magiques. Voilà, bah moi j'ai mangé de la viande maigre grillée. Eh le bonus de santé est pas mal quand même. Ouais ouais ouais, c'est sympa, prends une petite baie ou deux si tu veux. Ouais ouais, c'est pas... Ouais non, c'est pas... C'est pas de la merde, on se fout pas de ta gueule. Alors, tiens, je te suis. Eh bah écoute, on va aller se balader. Par contre, on n'a pas d'armure. Non, il nous faudra des petits chiffons. On s'en est pas crafté. Des siphons. Un siphon, fond, fond. Ouais, il y a un petit camp ici. Il y a des pierres. Il y a des pierres. C'était pas très probant, Harry. Tu crois ? Les pierres nous ont assiégé ces deux derniers jours. Attaquant depuis le pont leurs yeux une telle folie. Nous avons résisté jusqu'à présent, mais tout juste. Nous survivrons peut-être pas au prochain assaut. J'ai ordonné de piéger le col. Avec les dernières munitions, si le maraudeur revienne, nous serons prêts. D'accord. J'ai trouvé du tissu. Moi aussi. Alors, après, il y a un truc que tu peux faire, c'est ça. C'est de casser les tentes. Et en fait, ça donne du tissu, les tentes, quand tu les casses. Ça nous fera nos premières armures, écoute. Voilà. Bon, ça donne trois tissus. Pas non plus. Non, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et bah rien, parce qu'il faut de la ficelle. Bah voilà. Allons-y. Ah, j'ai un peu de ficelle. J'ai un de ficelle. Journal du capitaine. Nous sommes affamés. Il fallait détruire le pont et avec lui nos connexions aux approvisionnements. Mais ça a fonctionné. Nous n'avons pas vu d'autres maraudeurs. La crypte des cendres et ceux qui sont dedans sont en sécurité. Et devraient le rester. Si nous voulons éviter la famine, nous devrons peut-être tenter notre chance dans l'horrible brume. Je te laisse le coffre. Ouais, j'ai vu ça. J'ai déjà tout ce qu'il faut dedans. Pont de Bailen. Braline. Qu'est-ce que c'est ça ? Un big champi. C'est quoi ? C'est de l'abattage qu'il faut ? Ah oui, c'est de l'abattage. C'est un arbre. C'est de la brume liquide que j'ai trouvée. D'accord. Ça se boit ? Je ne sais pas. L'essence liquéfiée du brume récoltée sur les pousses enveloppées. Le liquide brun émane une vapeur violette et est utilisée à de nombreuses fins alchimiques puissantes. Ah ouais, j'ai de la brume liquide aussi. On a récupéré sur les champignons, là, tu peux faire ramasser sur certains. Et ça, ça fait quoi ? C'est un arbre, mais c'est pas... Est-ce que ça va nous donner du bois ou un bois spécial ? Ah, ça nous donne du bois brume. J'ai trouvé une canne spirituelle d'alchimie. Je peux la crafter. Ah, j'ai trouvé un anneau. Un anneau ? Pour les gouverner tous ? Tout à fait. Et dans les ténèbres, les lits. Oh, t'as rechargé ma brume. Bah oui, j'avais eu le coup aussi dans la démo. C'est le piège à noob. Après, c'est pas vraiment un piège. Il est là pour recharger ton timer, sauf que t'arrives ici, t'es à 4 minutes 33. Ça va. On peut taper ça aussi. Ça ne donne rien. C'est bien. Bah après, ici, t'es pas censé y rester au tout début. Je suis pas de drôle de forme. Ah, bah c'est des champignons. Oui, tout à fait. Bah écoute, moi, j'ai récupéré de la brume liquide. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Je sais pas non plus. Peut-être plus tard, nous trouverons des crafts. Ah, c'est très joli. Le jeu est vraiment joli. J'avoue que l'ambiance grotte là, sympa. Ouais, franchement. Comment ça, je connais le jeu, je suis où je vais. Non. Non, on n'a pas fait la démo. On sait pas où on va. C'est pas qu'il faut aller à gauche là-bas. Et puis on sait pas non plus que... Alors par contre, ce que tu m'avais dit, ce que t'aimais pas sur le PNJ, ça n'a pas encore été changé. D'accord. Des progrès spectaculaires sont réalisés à tous ceux qui ont posé les yeux sur mon merveilleux boule. Non, laissez-moi recommencer. À tous les voyageurs, j'ai conquis ce terrain avec ma grande... Non, ça ne va pas non plus. Le pont est presque fini et je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie. C'est déconcertant. Quelle chance d'avoir eu une mine si proche et regurgente de matériaux et de minerais. Une chose est sûre, je nommerai ce pont Braylin du nom du feu, de feu ma cinquième tante. Quoique si elle avait été en vie, elle n'aurait pas apprécié cet hommage. Donc il y a une mine pas loin du pont. Ce serait la mine qu'on a traversée ? Non, il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de minerais dedans. Alors, il y a encore des brindilles ici et de la ficelle. Il y a une musique et un peu de combat là, non ? Oui, il y a un monsieur avec une grosse arbalète qui me regarde. Bon, s'il ne fait que te regarder, ça va ? Oh, il cherche. Ah oui, c'est une très grosse arbalète. On va lui casser la gueule. Il y a de la ferraille sur lui et du tissu déchiré, très bien. GG. Quelque chose me dit que ça ressemble à des pièges, ça, devant. Attends, est-ce que si je tire dessus, ça les active ? Oh, nice ! On peut tirer dessus. Et est-ce que taper dessus, ça les active ? Ça les détruit. Ah ouais, carrément. Ok, nettoyez. Vous pouvez traverser les groupes en utilisant un grappin. J'ai pas de grappin. Sniff. On a vu qu'on pouvait en construire un si seulement on avait de la ferraille sur nous. Oh, zut. Où pourrait-on trouver de la ferraille ? Oh, c'est bizarre. Les meubes ici nous en donnent. Peut-être faudrait-il trouver une mine. Peut-être aussi. Ou tuer les meubes qui sont ici. Il y a une grande toux. Hello. De la fibre. De la fibre ? Musculaire ? Euh, non. Enfin, quoique, on doit pouvoir en trouver un peu aussi, mais... Les meubes en peuvent me cacher. Moustique ? Non, je suis caché. Bah, je me bats à Bada. À toi aussi. Aïe ! Les moustiques m'ont vu alors que j'étais caché. Ah oui ! Ah oui ! Il se bat contre les moustiques. J'avais oublié à quel point il tapait force là, dis donc. Hein ? Fuis malheureux, tu es seul. Non, non, je ne peux pas fuir et te laisser en danger, mon ami. Alors meurs. Je vais les bait. Ah, le kite, c'est pas facile dans le jeu. Et un de moi. Je me rappelle pourquoi j'utilisais la technique du lâche qui était de me placer sur un autre roi. Ah oui, le fameux toit. Attends, je loot avant de te ressusciter. J'arrive. C'est sûr, il y a des priorités. C'est ça. Mais tonche, c'est pas l'air de dormir. Ça ne marche pas. Ah si, il fallait vraiment que je sois sur toi. On vous réanime. Oh, merci bien. Par contre, tu reviens avec 0 PV, quoi. C'est rien, regarde. Je mets un pansement autour de ma jambe et je vais beaucoup mieux. Après, t'es fait bolosser. C'est vrai qu'ils font très très mal. Ouais. As-tu des pansements ? J'ai des baies. Mais oui, j'ai des pansements sinon. J'ai des baies aussi. Mais c'était pour savoir si jamais tu voulais un petit pansement de secours. Est-ce qu'on a besoin de pansements maintenant, sachant qu'on est juste à côté de l'objectif ? Non, pas spécialement. Un coffre. Avec des potions de soins. Euh, une gre... Pardon, c'était une grenade. Et un pansement. Ah, c'est pour ça que les potions de soins marchent pas très bien. J'essaye d'avaler des grenades. D'accord. Ah. Je me disais aussi. Il n'était que deux ? Apparemment. Ah. De quoi ? Je vais faire besoin de ton aide encore une fois. Il n'était pas que deux ? Si, 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 si. Mais il faut éviter de mettre un coup de hache dans les tonneaux rouges dans les jeux. Par les anciens, j'ai réussi ! Équilibre ! Le sujet dort, mais peut-être réveillé. Il est mort, mais vivant. D'accord. Le sujet ne se décompose pas. Il n'est pas touché par le flux grossier du temps. L'âme d'une flamme dans son corps mortel. Igni en est la preuve. Nous pouvons survivre. Nous pouvons supporter. Très bien. Batonche, qu'est-ce que tu fais par terre ? Ce n'est pas l'heure de dormir. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est la narcolepsie. Il y avait des objets par terre. Alors attends. Je vais essayer de faire quelque chose. Oh non, le personnage se tourne, ce n'était pas drôle. J'aurais voulu tripoter pour te réanimer. Loupé. Je ne sais plus, c'est dans... C'était dans Arma 3 qui avait... J'avais fait des scènes un peu... Voilà, en réanimant les gens. C'était assez drôle. J'ai vu les mots. Parce que... Que se passe, Tiss ? Il y a un Jackie. Il y a un Jackie. Un Jackie. Il est décédé. Tu vois, Expelliarmus, ça marche bien. C'est ça. Stupéfix. Pas de repos pour les morts. Aller de l'avant, c'est fait. La capsule des cendres est enfin... Est un engin délicat. Encore instable, mais débordant de potentiel. La première personne qui y entra... Sera notre véritable prototype. La mort, une nouvelle étincelle. Heureusement, le forgeron s'est porté volontaire. Il doit entrer dans la capsule et dormir jusqu'à ce qu'il soit réveillé. Il est en train de tout casser. Elle est solide. Ah, tu fais plus de dégâts avec la... Avec la pioche. Et avec la hache d'abattage. Ouais non, c'est la pioche qu'il faut pour casser les trucs en fer. Ouais, c'est la pioche qu'il faut pour casser la capsule, mais... Et ça m'a donné deux de métal à tous les coups. Alors non. Tu peux t'arrêter là. Ça m'a donné des décombres. D'accord. Ah oui, mais j'ai oublié mon anneau. Il fait quoi ton anneau ? Mon anneau... Il fait plus suite d'endurance et plus 10 de santé. Ah oui ! Me voilà bien. Ah oui, alors 10 de santé, c'est pas beaucoup. Ouais, bah... Nick. Alors, c'est marrant, il me met inefficace quand je tape sur l'alchimie. Ah oui, c'est parce que tu tapes sur le truc qui est derrière, en fait. Oui, donc du coup, ça ne sert à rien, en fait, de taper sur l'alchimie. Oswald Anders. Nous l'avons que réveillé. Et nous avons trouvé le craft d'une baguette d'invocation et d'un four à charbon. D'accord. D'un plastron en fourrure et 16 autres forgerons. D'accord. Ah oui. Bah voilà, une armure en fourrure, on a bien fait de pas... De pas faire... De pas crafter la première. C'est ça. Nouvelle emplacement cartographié, repère ajouté. D'accord. Regarde, il y a un petit chemin qui descend. Qui descend le long de la montagne ? Oui. À poil ! Toujours la même référence. Moi, j'en ai plein de poils ! C'est tout à fait ça. Oh ! Je vois des lieux, mon seigneur. C'est un village, ça ? Euh, oui. Est-ce que ça serait pas loin de piquer un peu ? Bah ouais, ça va être le village des malandrins qui nous ont attaqué. Où il est niveau 3, le monsieur ? Pourquoi il est une barre de vie violette ? Parce que... Ça me paraît pas un bon plan. 42 d'XP pour l'avoir buté ? Eh ouais, qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu veux vraiment qu'on attaque ça ? Ça me plaît pas, hein, je sais pas, ça me vend pas du rêve. Ça se fait, hein. Sans armure. Attention, hein. Je pense pas à sans armure, tu vois. Ouais. Avec la technique du toit. J'ai que 3 flèches. J'ai une baguette. J'ai une baguette. De pain. Tu es donc bien un français. Et là, il y a moyen d'aider. Bah, je pense pas. Et là, de mémoire, il y avait des... Tu disais que t'avais trouvé un peu de silex, c'est ça ? Ouais. Ouais, il y en a un peu ici aussi. Ouais. Alors, on peut pas grimper, hein, c'est pas vrai, sauf The Wild. Pour ceux qui se poseraient la question. Parce que là, il y en a un peu. Ouais, ouais. Ah bah, c'est peut-être ça, sa fameuse mine. Ah, il parlait de minerai, il parlait pas de silex. Le minerai, le silex. C'est pas tout à fait pareil. Alors, il y a un voyage rapide dans le jeu. Ah. Il m'a manqué un point d'endurance. Tu as chu ? Vraiment, au dernier moment, quoi. J'ai vu ça, je t'ai vu tomber. Je crois que c'était un bug. Tu sais, genre, un bug de collision. Je suis épuisé. Ni plus ni moins. Oh, une petite maison. Musique de combat. Les mouches. Les mouches. Oh. Elles m'ont one shot. Elles t'ont one shot les mouches. Ouais. Attention, il y a deux groupes. Je les ai one shot. Je leur avais enlevé la moitié de leur vie. Je ne vois pas ton corps, mais je te ressuscite quand même. Tu vois mes pieds qui dépassent. Mange un coup, mon ami. Ouais, attends, il y a des baies violettes ici. Hop. Attends, est-ce que je peux faire utiliser l'objet ? Oui. Ah oui, d'accord, oui. Attention à toi, parce que sur la droite, là, il y a un chien. Ouais, j'ai vu. Il y a un chien. Il y a un chien. Il est gentil, le chien. Ah, je ne pense pas, non. En tout cas, on aura récupéré de la fibre. Certes. Il y a un guerrier aussi avec lui. Oui. One shot du chien. Aïe ! Il a une triple armadette. Il veut mon cul. Ah. Tu es marre ? Oui, il y avait a priori des poteaux, enfin des tonneaux derrière le poteau. Merci. Bon, ça va, il n'a pas l'air très mal. Il n'a pas l'air très fut-fut. Il fait le tour. Il est assez intelligent pour ça. Il fait le tour par où ? Vers moi. Je ne vois plus. Ah si, c'est moi. Attention, il fait mal. Ouais. Il arrive sur toi. Ressuscitation, ressuscitation, ressuscitation. T'inquiète. Je résiste au premier coup. Je t'ai servi de bouclier sur le deuxième. Absolument pas. Ce coup t'étais prédestiné. Je ne sais pas, il a l'air d'être dans la maison. Il est au niveau de l'escalier. Il ne m'a pas vu, il ne m'a pas vu. C'était quoi cette roulade ? Il arrive, il arrive. Bon. Comment on va faire pour le thé? Je n'ai plus de flèche. Et merde. Vas-y Harry Potter. Attends, j'ai bientôt plus d'endurance. Et en plus, il est bon vie. Vas-y, c'est bon. Encore un coup. Nice. Rendu. Par contre, la chose importante, c'est que même quand on meurt, on gagne l'XP. C'est bon à savoir. Ouais, j'ai gagné l'XP que t'as eu. Bon. Comme on n'a pas fait ça pour rien. On va peut-être rentrer à la maison. Il va y avoir un peu. J'ai fait la démo, moi, monsieur. Jusqu'au bout. Je l'ai poncé. Oh. Une masse en étoile métallique et une masse magistrale. J'ai tout pris. Tu fais bien, tu fais bien. Ah bah c'est une arme, une main d'accord. Et il y a quelques grenades ici. Il y a des mecs qui sont là. On va peut-être se TP, non ? Il y a des mecs ? J'ai vu des formes bouger dans l'ombre. Ah. Ah oui, là-bas, effectivement, il y en a quelques-uns. On se TP ? On peut. Dans la maison, il y a peut-être quelque chose à looter, non ? Ouais, j'ai vu un truc qui brillait à l'étage, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, t'as un parchemin, t'as un coffre avec des pansements. Avec un pansement. Ah oui, c'est le truc du grappin qui... C'est ça. Argon, faites attention à cette nouvelle cargaison en provenance de la vallée. Le marchand a dit qu'elle était très volatile. Apparemment, les explosifs explosent. Ah bon ? Si on les bouscule, qui lucre ? Quoi qu'il en soit, j'ai payé une belle somme pour ça. Ok, ne faites pas n'importe quoi avec. Là, j'ai trouvé des grenades. Alors, j'avais quand même une torche à côté de grenades. Oui, tout va bien. Tu as encore de quoi te soigner, peut-être ? Je ne sais pas, on va peut-être rentrer à la maison, là. Certes. Allons-y, allons-y. Le voyage rapide du téléporteur. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce voyage rapide et le fait que nos objets se réparent automatiquement quand on va sur l'établi, eh bien, on n'a pas de problème de... On peut toujours avoir des pioches, etc. même quand on est dans la merde. Il n'y a pas de soft block. C'est ça. Je vais utiliser la baguette d'invocation pour invoquer le tavernier. Mais je t'en prie. J'invoque Oswald, le forgeron. Oh, je peux augmenter mon mana en prenant des plantes. Ah ouais, encore de la drogue. Voilà, donc nous, ce qu'on disait avec Tonche, enfin, ce que Tonche disait, il trouve dommage qu'il n'est pas encore, alors je ne sais pas sûr que ça va venir, mais peut-être, on peut l'espérer, de quête d'escorte pour les PNJ. En fait, tu vas juste dans l'endroit où ils sont, tu appuies sur leur caisson et après, tu peux les invoquer à la maison. Un petit peu dommage. Alors, fabrication, première étape. Vous avez mis le temps à me trouver. Regardez-vous. Faible chétif. Et il vous appelle les sangs de la flamme. La première chose qu'il vous faut, c'est une arme. Heureusement, vous avez croisé mon chemin à fabriquer une épée rudimentaire ou un gourdin clouté. Très bien. Val de baise. Peut encore être sauvé. Là où il y a de la cendre, il y a de la baise. La brume étouffe les vallées. Alors, cherchez le puits de l'élixir avec votre nouvel équipement et éliminez la racine de notre misère. Enflammez-les profondeurs et mettez le feu à ce mal. Très bien. Bien reposé. Même avec un nouvel équipement, vous ne devriez pas vous sentir trop en sécurité sur le terrain. Avant de partir, reposez-vous et mangez bien. Très bien. Et on peut fabriquer des choses. Alors, on peut faire la forge avec lui. Le four à charbon. Des clous. Une hache d'abattage à bout pointu. On doit certainement faire mieux que la hache d'abattage de base. Une pioche rudimentaire. Des crochets. Un gourdin clouté. L'armure en fourrure. Et des plateaux métalliques. Et de la bouffe des plats métalliques. Très bien. Ah, mais il y a une épée aussi. Il y a l'épée rudimentaire. Il nous manque des clous. Ok. Mais j'ai envie d'utiliser la ferraille pour avoir une meilleure hache d'abattage et une meilleure pioche, non ? Oui. Pareil bien. Mais donc, nos premières pioches et nos premières haches d'abattage, on peut les ranger ? Une fois qu'on aura les autres, oui, effectivement. Moi, je manque de bois de brume. J'en ai peut-être encore. J'en ai encore deux. Fantastique. Tiens, c'est envoyé. Merci. C'est quand même vachement pratique, leur système d'envoi d'objets. Effectivement. On a du sel aussi. Et il n'y a pas un... Il n'y a pas un rangement intelligent ? Je ne le vois pas, en tout cas. Alors, moi, je peux recharger mes piles, mais j'ai vu que ça fonctionnait dans l'autre sens, en fait. Et tu as le majuscule plus R pour le dépôt de piles d'articles, qui doit correspondre à ça. C'est bien ça. Bah, moi, je ne l'ai pas. Dépôt de piles d'articles, c'est ça ? Oui. Ça doit prendre à jouer clavier. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, pour moi, dépôt de piles d'articles, c'était pas... Ouais, on est d'accord que la trad est pas oufissime. Rangement intelligent, je trouve ça plus intelligent, tu vois. Bizarrement. Voilà. Bizarrement. Ça paraît plus logique. J'ai une élixir mystérieuse aussi. Il va falloir ranger ses coffres. Là, on a dit que ça, c'était sain. Ouais, 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 il faudrait... Alors, je vais commencer par tout prendre. Et ranger ici, avec le shifter. Voilà. Donc déjà, on va éviter d'avoir des doublons dans les coffres. Ouais. J'entends mon cœur. Ah oui, je fais 20 au lieu de 10 quand j'abats les arbres. C'est mieux. Ouais, donc ça va un peu plus vite à les abattre. C'est très bien. Voilà. Ah, j'ai de la résine. Chose qu'on ne récupérait pas, du coup, avec la première hache, de mémoire. Je ne sais pas, peut-être. Ah oui, moi, j'ai pris le père que bûcheron. Du coup, je fais du 26 quand je tape. Ah oui. Ce n'est pas déconneur. Oui, moi, je ne fais pas semblant. Baguette d'invocation, non. J'ai vu qu'on pouvait faire des bâtons avec des os. Je vais faire un bâton. Oui, c'est pour de la magie. Je vais faire un bâton d'invocation de magicien. Les os sont dans le deuxième, alors. Tac. Hop là. Alors. J'ai les flèches en bois sur moi, si jamais ça t'intéresse. Oui, est-ce que j'en ai plus ? Après, je peux en faire, mais c'est que des brindilles. Et ça coûte 3 brindilles pour 10 quand même. Je trouve que c'est peut-être un peu cher. Oui, puis étant donné que je n'ai pas d'arc. Elles ne sont pas top, les flèches en bois de base. Tu vas me dire, c'est normal, c'est des flèches en bois de base. Je peux faire de la magie ! Lancer un sort. Je n'ai pas de munitions. Quoi ? Ah oui, c'est parce qu'il faut crafter des munitions. Le bâton fonctionne avec des munitions. D'accord. Contrairement à la baguette. J'ai aussi une baguette. On va peut-être fermer la porte. Voilà. Les Harry Potter sont là. Et ça nous régène de dormir ou pas ? Ça régène notre vie ? Eh bien, écoute. Oh, vitesse de la nuit, fois 30. Voilà, c'est ce que je te disais. Tu vois, comme on est... Comme j'étais tout seul dans le lit, eh bien, ça a fait fois 30. Ah non, ça ne nous régène pas de dormir. Nous régène, c'est les... Ah ouais. C'est vraiment les potions et les baies, quoi. Et les pansements, tout ça, tout ça. Et il nous faudrait un établi d'alchimiste pour pouvoir faire des potions. Ce qu'il va surtout nous falloir, c'est de la ferraille. Ouais, il va falloir en trouver. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on est en loot. Il doit bien y avoir un minerai de fer quelque part. Alors, certainement, en allant chercher après la mine, dont on a entendu parler tout à l'heure. Certainement. J'ai trouvé, ici, ouais. Une grotte. Il y a des ennemis. Ah, t'es dedans, là ? Ah ouais, ouais, je suis dedans, ouais. Ok. Pas toi ? Bah, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait des ennemis, je croyais qu'on s'était barrés tous les deux, mais non. Ah non, non, non. Ah, je suis plus qu'à 3 minutes de brume. Ouf. Ressors, ressors. Non, c'est bon, ça va le faire. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres choses dedans. Il y a un coffre. Ah. My bad. Il y a des livres. Ah, ça, je ne sais pas à quoi ça sert, les livres anciens. Pour l'instant, je ne sais pas non plus. Il y a du bois. Il y avait un loup. Il y a de l'eau. Oh, j'ai trouvé une grotte. Tu as besoin d'aide ? Euh... Wouh, ils sont deux. Ils sont trois. J'ai récupéré de la vie. Ils sont des millions. Je ne sais pas pourquoi j'ai été... Ah, si j'ai pris un... Je suis là. J'ai un petit peu de monde. Ah, il résiste à la glace. Le savais-tu ? Au tir blanc de notre... Oui. Je suppose que c'est de la glace. Euh... Ouais, glace, lumière... Ce qu'on veut. Et donc, a priori, j'ai trouvé la tanière qui doit être derrière. Voilà, la vie, elle part tellement vite. Ouais, c'est impressionnant. Il va vraiment nous falloir des armures. Euh... Tu sens la déception dans ma voix ou pas du tout ? Euh... Ouais, j'ai comme l'impression que c'est de la merde. J'ai pas une grotte sans clou, merde ! On a failli crever pour rien. Voilà. Bah voilà. J'ai juste aimé un minimum de récompense. Attends, il y a du bois et de la brindille. Parfait. Ok, alors... Euh... Mais je suis la maître du monde ! Il est monté sur une montagne. Alors... Euh... Jackie, il faut quoi pour forger... Une armure... En fourrure. Il faut de la fourrure. Ouais, puis il va nous falloir un peu de métal. De la ficelle. Et un... Trois... Cinq ferrailles. Ok. Et cinq ferrailles. Ok, Adra. Déjà, on va faire de la ficelle. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Un joli point de vue. Alors, je peux faire le casque. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé une petite grottinette avec une... Avec 20 loups à l'intérieur. Non, non. Pour récupérer. Des notes de Balthazar. Ah oui, je l'ai trouvé aussi tout à l'heure. Et quand même, deux fourrures posées sur son lit. Moi, je prends. Je les avais pas vues. Et un coffre posé sur la montagne à côté. Qui est vide. Qui prouve bien que tu es passé par là. Non, j'avoue, les fourrures, on aurait dit que c'était de la déco. Ah bah, c'est peut-être pour ça que je les ai pas vues. Je suis en slip. On peut se mettre tout nu. Voilà. Sachez-le. Il y a un loup à la maison. D'accord. Il a cru que je le verrais pas. Très bien. Oh, qu'il arrive ! Regarde ! J'ai des vêtements. Oh, mon dieu. Je ne suis plus tenu. Alors ça, c'est un loup à cornes. C'est un loup à cornes. C'est une espèce très envoyée dans cette région du monde. Je sais pas où il est parti. Je l'ai vu passer en courant derrière la chèvre. Il a eu peur de ma nouvelle armée. Très certainement. Par contre, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Annuler le visuel du casque ? Je ne pense pas. Ça, ce serait bien quand même. Parce que des fois, les casques, ils sont dégueulasses quand même. Ah, des fois, ce n'est pas terrible. Ok. Bon. Moi, j'ai réussi à me faire une armure en cuir. Déjà pas mal. C'est pas mal. Moi, il va falloir que j'aille farmer pour avoir du métal. Donc, en attendant, je pense que je vais me faire des chiffons. Le loup est rentré dans la baraque. Ah, donc, il y avait bien un loup. Ah, ça... Et donc, il passe les portes. C'est bon à savoir. Ça sert donc de les fermer. Tout à fait. J'ai fait du goudron. Il n'y a plus de fitels. On a du goudron maintenant. J'ai. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir, mais on en a. Alors, petite question. Si je fais jeter, ça tombe par terre. Ah non, jeter, c'est destruction. D'accord. Jeter, c'est détruire. D'accord. C'est important à savoir. Effectivement. Ça, oui. Oh, putain. L'aumône. Comment ça ? Je suis sans lambeau. L'aumône au pauvre ? Jamais. Tout à fait. Ok. Oh, démantelé 7. 7 quoi ? 7 runes. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? J'ai une épée courte. Mouhaha. Ah, t'as fait une épée ? Non. J'ai dû la looter. Parce qu'ils nous demandent d'en crafter une. Elle est jolie, hein. Ah, mais on peut améliorer l'équipement. Oui. Forgeron. En dépensant de l'argent. Des runes. D'accord. Bûche, ferraille et clous. Il faut vraiment qu'on aille looter de la ferraille. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, oui. C'est... Non, mais là, c'est... Je suis boring girl, quoi. Bonjour. Tata, yo-yo ! C'est pas tailleux tailleux, normalement ? Hop, c'est de la fourrure. Ça va pas loin, la baguette. Ouais, hein. Il n'y a pas d'animation quand tu fais la baguette en l'air. Voilà. Alors, est-ce qu'on essaie de retourner... Euh... Bah, on peut peut-être aller un peu dans la brume, hein. Peut-être, non ? Là où il y avait... Là où on nous a annoncé qu'il y avait une mine. Bah, ouais, on va la chercher, cette mine. Allez ! On nous a dit qu'il y avait du minerai. Minerai, ça veut dire du fer. Ça veut dire des armures. Et des grosses épées, et des gros casques. Allez ! Alors, c'était non loin du pont. Mais après, tout dépend de ce qu'on appelle loin. Bah, j'imagine que c'est en dehors de la brume. Ah, moi j'aurais dit... Je ne sais qu'imaginer. Moi, j'aurais dit dedans, parce que... Est-ce que ça n'a pas eu lieu avant que la brume, elle arrive ? Ah, tu crois ? Bah, ce ne serait pas impossible. Non ? Non, je ne suis pas tombé en plein milieu. Je ne vois pas de quoi tu parles. Encore ? Après, on peut aller voir en dehors de la brume, là, par là. Ouais, je pense qu'il doit y avoir quelque chose par là. Déjà, on a de la ficelle. De quoi faire des brindilles pour faire de la ficelle. Donc, euh... Et des flèches. Emplacement ci-dessous. Toujours un trait ci-dessous. Ouais, je ne sais pas, j'ai un truc qui s'appelle emplacement ci-dessous. Ah. Ah, le puits de l'élixir. Ah oui, 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 c'est bon après, ça. On est à 30 mètres. Ouais. Mais là, si on saute, on fait mal. Surtout, cette brume rouge, là, qui est à côté, elle ne m'inspire pas confiance. Ouais, ouais. Puis, moi, en règle générale, tu vois, une chute de 30 mètres, j'essaie d'éviter. Ouais, tout de suite. C'est parce que tu n'as pas des vraies chevilles, ça. C'est vrai. Dis celui qui a la hanche en vrac. Ah. Regarde. Ça ressemblerait type-on à quelque chose comme une mine, ça. Une mine ! Attention à l'eau ! Tiens, bouffe ! Ouais, si, ça peut être une mine, mais elle est pas très loin de la brume, en tout cas. Ouais. Petite mine de silex. Ah, mince. J'ai comme dans l'idée qu'elle ne va pas nous être très... Profitable. Bah, après, j'ai eu un peu de ferraille, là. Les terres riches en minéraux exploiter les veines de minerais avec une pioche pour obtenir certains minéraux. Peuvent être obtenus que dans la brume. Alors. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de métal derrière ? Moi, j'ai trouvé du bois. Bon, après, le silex, il va peut-être servir à quelque chose, hein. Oui, oui, certainement, hein. Déjà, on pourra peut-être faire des flèches en silex. À la plage de flèches en bois dégueulasse. En tout cas, ça donne de l'XP aussi. Ce qui est déjà pas si mal. C'est vrai. Est-ce que tout est destructible ? Alors, normalement, oui. C'est ce qu'ils ont dit. Enfin, quasiment tout. Alors, oui, mais ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que là, je n'ai pas récupéré un ronde. Qu'est-ce que tu as fait ? Euh, rien. J'ai fait péter peut-être un moulin. Ah, tu as fait une factorio, tu as acheté une grenade dans la forêt ? Ah, non, pas encore. C'est ce que je m'apprêtais à faire dans la mine. Ah, quoi ? Dans la mine ? Quoi ? Bah, écoute, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si tu as vu le même bug graphique que moi, mais je viens de voir le silex repousser. Euh, non. C'était intéressant à voir. Bon, écoute, c'est une mine de silex. Littéralement, il n'y a vraiment que du silex. Bon. Donc, ça me fait un peu yèche. Voilà. On va devoir... Prouver autre chose. Parce que là, j'ai combien en silex ? J'ai 35 silex. 33 silex, pardon. Alors, je veux juste voir si je peux faire des flèches en silex après. Ah, non. D'accord. Les flèches en bois, mais n'ont pas donné les flèches en silex. Il va falloir trouver comment on fait des flèches en silex, certainement. Il y a un campement juste à côté, là. Ah, ouais ? Ouais, regarde. Ah, ouais. Il sera certainement habité. Après, dans cette brume, là, on n'a pas été voir. Dans ce petit truc de brume, là, il y a peut-être un truc. Qu'est-ce que tu es bloqué ? Un grappin est nécessaire pour traverser. Oh. Est-ce que tout est vraiment abattable ? Allo ? Le mec qui est derrière, il a l'air fort. Ah, je ne sais pas, mais j'ai eu la foudre du barger. Attends. Arme à distance, niveau 3. Au secours. Il y a un mec qui m'a vu. Ah, j'ai pas de munitions. Ah, mais l'autre monsieur, il bouge pas, tu peux pas le cibler. Ah, mais c'est pas un monsieur, c'est un truc de fer. Ah, oui, on abatit le jeu, ça y est. Tu ne peux pas nous tuer. Le sein coffre est avec nous. Imaginez ceci. Tu repères les piliers de pierres enfoncés à l'horizon, masqués par des monticules de terre. Ils s'étirent vers le ciel comme les os des doigts d'un titan. La marque d'un tombeau caché. Les escaliers à l'intérieur s'enfoncent dans l'obscurité. Torche à la main, tu te laisses glisser dans l'incertitude. Dans l'effroi pourtant, ta recherche te pousse à aller plus loin. Le trésor morbide de ta peine laissé à l'aventur dans la poussière. Il s'agit de tiens de bijoux de famille. Les bijoux de famille, oui. D'un héritage venu d'un pays lointain. Quoi qu'il en soit, mon ami, ce sera la base de notre empire. La pierre angulaire de la forteresse bâtie. Très bien. Je ne sais pas, je voyais des flèches me tomber dessus pendant que je disais. Yé où le connard ? Oui, oui, tout à fait. Il est en haut de la tour, là. Est-ce qu'on va l'en déloger ? Mais attends, il me regarde, là. Ça va ? C'est bon, je l'ai buté. Ah, t'es tombé avec lui ? J'ai pas vu qu'il était tombé avec toi. Ah, il y a un truc, là. Un truc qui brille. Ah non, c'est le drapeau. Oui, la route n'est pas si bloquée que ça, en vrai. Oui, ça a l'air d'aller. En vrai, la route est bloquée, la route est bloquée. Une grenade, c'est bon. Elle est bloquée pour ceux qui respectent le truc. C'est ça. Moi, j'y ai été à la hache. J'ai eu besoin de grenade pour ça. Comme un guerrier, quoi. Ah, bien sûr. Attends, je mange une petite baie. C'est quoi, ça ? C'est encore du silex ? Ouais, je pense. Oui. C'est beau, hein. Tu crois qu'on peut aller sur ces montagnes toutes blanches ? C'est probable. En tout cas, s'il prévoit 64 km carré, elles sont peut-être pas encore implantées dans le jeu. Oui. Mais ça m'étonnerait pas qu'elles le soient. Elles le seront un jour. Il y a un animal niveau 5 qui vient de se faire becqueter par un loup. Ah. J'ai donc bien fait de me mettre à l'abri en hauteur ? Non, 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 non. Il était tout en bas de la route. Eh, d'accord. On peut... Qu'est-ce qu'on voit ? J'ai pas une grande tour, déjà ? Allons-y. Mais est-ce qu'on doit être là ? Alors, euh... Oui. Bah après, c'est un monde ouvert, on fait ce qu'on veut, hein. Le malheur frappe comme la foudre. On peut ne jamais faire la quête principale du jeu. J'ai trouvé un bouquin. Moi, j'ai trouvé des brindilles. Certes. La tour était sympathique à faire dans la démo. Je ne sais pas s'ils ont gardé le même... Bah, je ne l'avais pas fait, moi, dans la démo. Ouais ? Alors, tu vas voir, elle est sympa. Non, non, je n'avais pas été très loin dans la démo. Parce que je ne voulais pas trop me spoiler le jeu pour quand je l'aurais. Hop, ça, c'est... Bah, on peut la faire, enfin, je ne sais pas si on a... Il ne faut pas le grappin pour la faire, si ? C'est possible. Techniquement, il nous fallait le grappin pour venir jusqu'ici. Oui, bon... Pareil, pour redescendre d'ici, c'est mieux d'avoir le planeur. Mais ce n'est pas grave, on peut se téléporter. Ouais. Il y a un truc qui s'appelle la téléportation. J'ai l'impression qu'on peut trouver un peu de ferraille entre deux. Moi, je rentre dans la tour. 500 d'XP pour avoir vu la tour ? Très bien. Je les ai eues aussi. Par contre, est-ce qu'on peut se TP à cette tour ? Ah, on ne peut pas se TP à cette tour. De mémoire, il y avait moyen, mais c'est peut-être une fois qu'elle est faite. Je ne sais pas. En tout cas, on a vu la petite mine de Silex, elle est marquée sur la carte maintenant. Ah, c'était ça, les fourrures. Tu disais, oui, c'est vrai qu'on dirait du décor. La tour des Anciens balise de lumière. Les tours s'étirent jusqu'au firmament et refusent l'entrée à ceux qui ne sont pas dignes. Les Anciens entrent, mais je ne les ai jamais vus sortir. Bah, ça doit certainement être... J'ai deux théories. Un, les tours des Anciens sont connectés entre eux et les silencieux voyagent entre les tours à leur guise. Les tours des Anciens s'élevent de sépultures de la même manière que les hôtels de la flamme. Les Anciens gardent toute leur connaissance de la terre dans la flamme. D'accord. Bien, écoute, moi, je te propose qu'on fasse cette tour dans le prochain épisode. Oui. Qu'en dis-tu ? Bien, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye, bye. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501